Pour réfléchir ensemble au panorama des sources d'énergie, je vous ai rappelé sur cette diapositive les différentes sources d'énergie. Il y en a qu'on connaît bien, qui sont les... Il faut un micro ? Bon, alors il faut un micro. D'accord. Donc, parmi les sources d'énergie, il y en a qu'on connaît bien, qui sont les sources d'énergie classiques qui nous entourent, pétrole, gaz et charbon. Je pense ici, notamment dans la région, qu'on connaît quand même bien le charbon. Et puis, il y a des énergies, donc celles-ci, on les appelle fossiles. Alors, on les appelle fossiles, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas parce qu'elles sont dans le sous-sol, parce que l'or, le fer, etc. sont des minéraux qui sont dans le sous-sol et on ne les appelle pas des fossiles. Ce qu'on appelle des énergies fossiles, c'est des énergies qui proviennent de la décomposition des plantes, mais il y a plusieurs millions d'années. Et donc, le pétrole, le gaz et le charbon font partie de ces sources d'énergie, qu'on appelle donc les énergies fossiles. À côté, il y a une autre source d'énergie qui est l'uranium, qui sert à faire de l'énergie nucléaire, qui est un minerai qu'on trouve dans le sous-sol. Il y a des mines d'uranium. Et puis, il y a les fameuses énergies renouvelables auxquelles on va s'intéresser aujourd'hui. Alors, vous les voyez ici, quelques-unes, hydraulique, l'éolien, le solaire, la biomasse et la géothermie. Alors, il faut que j'aille d'un côté ou de l'autre. Ça ne va pas être facile. Voilà. Alors, parmi tout ce qu'on consomme aujourd'hui, vous avez là un espèce de diagramme qui vous donne une idée de ce qu'on consomme. Alors, quand je dis tous, c'est tous ensemble sur la planète, donc les 6,5 milliards d'individus, puisqu'on est à peu près cette population-là sur la planète. Bref, vous voyez que tout ce qu'on consomme, c'est principalement, si j'ajoute le camembert, la part orange, la part jaune et la part grise, ce sont principalement des énergies que j'ai appelées fossiles, pétrole, gaz et charbon. Ces énergies fossiles, elles ont deux grands inconvénients. L'un, c'est d'émettre du gaz carbonique, qui est responsable de l'effet de serre, donc du CO2. Et le deuxième, c'est d'être des énergies qui sont limitées, au sens où les ressources sont limitées. Et par exemple, on a l'habitude de considérer que si on extrait le charbon de la planète, à la vitesse à laquelle on l'extrait aujourd'hui, on en a pour à peu près 200 ans. Le pétrole, on peut compter qu'on en a pour à peu près 50 ans. Donc on a à la fois un double défi, c'est-à-dire un défi climatique. Si on veut préserver l'environnement, on veut privilégier des sources d'énergie qui n'émettent pas de gaz carbonique, qui n'émettent pas de CO2. Et puis le fait que de toute façon, ces sources d'énergie étant limitées, il faut aussi préserver les ressources. Donc on a là ce qu'on appelle un défi climatique, et j'ai envie de dire un défi environnemental. On va y arriver ? Alors on va regarder ensemble juste quelques considérations sur cette fois-ci la population de la planète. J'ai affaire à un spécialiste de la vidéo. Ah ben voilà ! Comme quoi les idées les plus simples, on n'y pense pas toujours. Donc le monde actuel, il faut s'en souvenir, est un monde que j'appelle moi en tout cas fait d'extrême. Fait d'extrême pourquoi ? Parce que vous voyez là sur ce graphique, on va parler des 6,4 milliards d'habitants de la planète Terre, et je les ai classés sur l'axe horizontal de 0 à 6,4, et vous allez voir comment je les classe. Vous avez des gens qui sont d'une pauvreté extrême. Qu'est-ce que j'entends par pauvreté extrême ? C'est-à-dire pas d'accès à l'eau, pas d'accès à l'électricité, moins de 1 euro par jour pour vivre. Ces gens-là, ils sont 1 milliard sur la Terre quand même, il faut s'en souvenir. Et vous avez de l'autre côté les pays qu'on appelle des pays riches, des pays civilisés, auxquels nous faisons bien sûr partie, qui sont regroupés dans une organisation qui s'appelle l'OCDE, peu importe son nom. Et là, il y en a de l'autre côté 1,1 milliard de privilégiés. Vous êtes dans ce milliard-là. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, les pauvres, effectivement, 30 000 enfants meurent par jour dans ce milliard-là. Donc ça fait quand même un certain événement ça quand même. De l'autre côté, les riches, entre guillemets, l'OCDE, dont fait partie, comme je l'ai indiqué, notre pays, ils consomment 80% des ressources de la planète. Donc vous voyez déjà, ils sont 1 milliard sur 6 milliards. Par contre, ils se partagent déjà 80% du gâteau. De l'autre côté, tous ces pays-là, et cette fois-ci je vais de 0 à 5 milliards, c'est-à-dire les 5 autres milliards, ce sont des pays dits pauvres ou en voie de développement. Et eux, ils sont 75 millions de plus chaque année. Vous voyez qu'on a affaire cette fois-ci à un défi que j'appellerais démographique, qui est que peu de gens consomment toutes les ressources de la planète. Alors quand je dis toutes, c'est à peine exagéré. Vous voyez qu'il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas d'électricité, il faut s'en souvenir, sur les 6, et qu'il y en a 4 milliards qui ont peu d'électricité, par exemple, en termes de sources d'énergie. Sur l'eau, c'est la même chose. Vous en avez 2 milliards qui n'ont quasiment pas d'eau, et 4 milliards qui sont victimes des pénuries d'eau. Alors vous savez que l'eau, c'est la vie. L'eau, ça sert pour les cultures, ça sert aussi pour laver, pour désinfecter en partie, bien sûr pour la soif, ça va de soi. Et donc, vous voyez, on a une population qui est là majoritaire, et qui est en termes d'énergie, de sources d'énergie, et tout à fait dépourvue de ce genre de choses. Voilà, alors on a l'habitude de les classer en pauvreté extrême, vous voyez, pauvreté modérée, secteur avancé, et les pays riches. Et nous sommes dans les pays riches. Et donc, ma conclusion, elle est en bas. C'est qu'il n'y a pas de ressources énergétiques pour tout le monde, et comme la population est en train d'augmenter dans les pays en voie de développement, il y en aura de moins en moins. Donc la problématique énergétique, c'est une problématique sociétale, environnementale, et bien sûr aussi scientifique et technique, puisqu'il faut savoir extraire et utiliser ces différentes sources d'énergie. Donc les défis, on peut les donner de 2 façons différentes. Ils sont à la fois climatiques et démographiques. Après, on va tout de suite arriver aux sources d'énergie. Mais en gros, il faut émettre le moins possible de gaz carbonique, nourrir ou éclairer ou chauffer un plus grand nombre de gens, et ça en tenant compte des défis environnementaux, c'est-à-dire essayer de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc on a là, effectivement, une sorte de problème difficile à résoudre au XXIe siècle. produire sans gaz carbonique, en produire le plus possible, et préserver les ressources environnementales. Alors si je reviens à mes énergies renouvelables, donc on a l'habitude de les classer en 5 grandes catégories, on va les passer un peu en revue et voir les différents usages de chacune. Qu'est-ce qu'on appelle renouvelables ? D'abord juste un mot, on les appelle renouvelables parce qu'elles se renouvellent au fur et à mesure qu'on les consomme, et ça à l'échelle humaine. Alors à l'échelle humaine, ça peut être à l'échelle de quelques semaines ou à l'échelle de quelques années. Typiquement, l'eau, c'est le cas. L'eau, il y a un cycle d'évaporation, condensation, il pleut, etc. Ça ruisselle sur le sol, ça nourrit les nappes phréatiques, les rivières, etc. Ça peut être le cas pour le soleil. Vous savez que le soleil nous éclaire parce qu'en permanence, il y a une réaction de fusion nucléaire à l'intérieur du soleil qui fait que cette source d'énergie, elle se renouvelle à la vitesse de l'échelle humaine. Bien sûr, le soleil va s'arrêter à un moment donné. D'ici quelques milliards d'années, il n'y aura plus de soleil, mais à notre échelle, à nous, on ne voit pas la différence. Et puis la biomasse, bien sûr, en termes de forestation et de déforestation, c'est un renouvelable si, bien sûr, on replante ce qu'on a et bien évidemment consommer. Ça va de soi. Ça peut être aussi ce qu'on appelle par extension une ressource renouvelable, quelque chose dont on utilise une infime partie. En l'occurrence, c'est la géothermie, la chaleur qui vient du sol. Il y en a beaucoup, on en utilise très peu. Donc finalement, on sait que ça, c'est quasiment illimité. Et donc on appelle ça par extension renouvelable. Ces ressources d'énergie renouvelable, elles sont par nature diluées ou dispersées. Alors je prends un exemple typique. Le soleil qui envoie ses rayons sur la Terre, c'est une énergie qui finalement est dispersée, qui est une faible énergie. Si on prend éventuellement un coup de soleil si on reste un peu trop longtemps, mais enfin on ne meurt pas dès qu'on sort au soleil grillé instantanément. Donc vous avez là, par leur nature, des sources d'énergie qui sont dispersées. Et donc on pense déjà à leur utilisation et on voit que si c'est dispersé, soit il faut l'utiliser à une petite échelle, donc à l'échelle locale par exemple, soit il faut savoir les reconcentrer de toute façon à ce qu'elles soient moins diluées ou moins dispersées. Alors cette reconcentration, par exemple, elle est classique dans le cas de l'eau. Vous ne mettez pas un barrage sur un petit ruisseau, vous mettez un barrage sur un grand fleuve ou sur une rivière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez reconcentré l'eau par l'intermédiaire des bassins hydrauliques, de telle façon à ce que vous avez une grande quantité d'eau pour faire tourner un barrage. Ça peut se reconcentrer sous forme de ce qu'on appelle les fermes d'éoliennes. En général, on ne met pas une éolienne, mais on en met un grand nombre. Et ensuite, on peut faire passer l'électricité qui convient d'en produire à partir de ces fermes. En termes de cellules solaires, vous avez sans doute peut-être déjà vu des panneaux photovoltaïques, ça comprend plusieurs cellules qui sont mises côte à côte. Donc on a toujours une reconcentration parce que cette énergie, elle est par nature diluée. Troisième grande caractéristique, elles sont intermittentes. Alors ça va de soi, le soleil, il y a le jour et la nuit, donc vous savez bien qu'on ne peut pas faire fonctionner des cellules photovoltaïques la nuit. Les éoliennes, ça ne marche que quand il y a du vent. Donc ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Au passage, on peut donner un ordre d'idée, une éolienne, ça marche entre 20 et 30% du temps sur une année complète, si on fait la moyenne. Dans les pays les plus exposés au vent, c'est 25% d'à peu près du temps. Donc là encore, ces sources intermittentes, elles sont du coup facilement utilisables dans un usage local, ce qu'on appelle non raccordé à un réseau. Exemple, la cellule solaire peut vous fournir votre électricité si vous êtes dans un bled paumé non raccordé à ce qu'on appelle un réseau électrique. Vous en avez suffisamment, parce que pendant la journée, vous allez accumuler suffisamment d'énergie pour pouvoir vous éclairer le soir. Vous ne pourrez pas éclairer votre voisin, votre voisin du voisin, et ainsi de suite. Donc on a l'idée, en termes d'intermittence, on a l'idée que le stockage est quelque chose d'important. Si on s'est stocké, on pourra en faire profiter les autres, ou on pourra en faire profiter soi-même à un moment donné où il n'y a pas de vent, par exemple. Si vous n'avez qu'une éolienne qui produit votre électricité, quand il n'y a pas de vent, pas d'électricité. D'où l'importance de savoir stocker cette affaire-là. Une autre idée dans l'intermittence, c'est qu'effectivement, quand on a mis tout ça ensemble et qu'on a fait ce qu'on appelle des fermes, donc par exemple des fermes d'éoliennes, et bien s'il n'y a pas de vent, on a tout d'un coup une grande perte d'électricité, puisqu'on ne produit plus d'électricité. Alors ça, il faut savoir que dans un réseau électrique, ce qu'on appelle un réseau électrique, donc celui qui existe en France et qui est notamment sous la houlette de EDF, enfin c'est une finale de EDF, le réseau, il n'aime pas. Et il n'aime pas ça, il n'aime pas ne pas avoir une quantité de courant qui soit la même. Et donc, dans ces cas-là, on a affaire à ce qu'on appelle les solutions de remplacement. Les solutions de remplacement, c'est quelque chose qui démarre vite et qui fait autant d'électricité que l'éolienne qui vient de s'arrêter. Il faut savoir que dans ces cas-là, si vous utilisez une source de remplacement qui ne soit pas spécialement ni renouvelable ni verte, et bien vous allez avoir des problèmes d'environnement qui sont ceux que vous pensiez résoudre en mettant des éoliennes. Donc là, c'est une difficulté, par exemple, l'intermittence crée cette difficulté-là. Dernier point, les énergies renouvelables, elles ne datent pas d'hier. On a l'habitude de considérer ça, d'être un peu à la mode et de dire oui, les renouvelables, les renouvelables. Pour mémoire quand même, je veux dire la biomasse. Qu'est-ce que c'est la biomasse ? C'est faire brûler du bois pour faire cuire son repas. Et bien l'âge du feu, c'est 500 000 ans avant Jésus-Christ. Les moulins, que ce soit des moulins à vent ou des moulins à eau, c'est utilisé depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, on sait aussi orienter correctement les maisons pour faire en sorte que le soleil puisse chauffer les maisons de façon correcte. Après, plus près de nous, ce qu'on appelle la photoélectricité ou les cellules photovoltaïques, les cellules solaires qu'on a l'habitude de voir, ça a été découvert par un physicien qui s'appelle M. Becquerel en 1839. Donc, c'est un peu loin de chez nous, mais enfin, c'est quand même, c'est un peu plus proche de nos vies actuelles. J'ai mis à côté, vous les retrouverez éventuellement si c'est sur la présentation, un certain nombre de dates pour voir quand est-ce qu'on a fait, par exemple, le premier moteur à explosion qui sert donc à faire fonctionner les voitures. C'est 1842 pour donner un ordre d'idée. La première ville éclairée à l'électricité, c'est 1886. C'est un petit bled du massif central dans la Creuse. Voilà. Ça donne un ordre d'idée. Donc voilà, les grandes caractéristiques, je les ai résumées là, comme je vous le disais, quelque chose qui se renouvelle, plutôt dispersé, intermittent, pas toujours très neuf comme idée. et maintenant, on va voir à quoi ça peut servir, ces sources-là. Toutes ne sont pas adaptées aux mêmes utilisations, aux mêmes usages. Il va falloir choisir. Alors, les trois grandes utilisations des sources d'énergie, elles sont ici. On utilise de l'énergie en général pour la chaleur, donc soit pour se chauffer, soit pour faire cuire des aliments, donc pour se nourrir. On utilise de l'énergie pour faire de l'électricité et puis on utilise de l'énergie pour se transporter, se déplacer. A partir de là, chacun de ces trois modes d'utilisation impose, bien sûr, des cahiers des charges, des caractéristiques qui sont différentes. Vous voyez bien, par exemple, que si je prends l'exemple d'une centrale nucléaire, ça produit de l'électricité, vous n'avez pas de voiture nucléaire. Aucune voiture ne marche avec un moteur nucléaire. Pourquoi ? Parce que le poids, l'encombrement d'un réacteur nucléaire ne convient pas à une voiture. Donc, par exemple, dans le transport, on imagine tout de suite qu'il y a une contrainte de poids. A l'inverse, par exemple, la chaleur, vous voyez bien que la chaleur, c'est quelque chose qui ne se transporte pas. Sauf qu'en particulier, la source de chaleur qui vous chauffe dans le bâtiment ou qui vous chauffe chez vous, elle n'est en général pas à 1000 km de votre bâtiment. En revanche, si je prends l'électricité, autre moyen d'utiliser les sources d'énergie, eh bien au contraire, l'électricité, alors qu'il est, le courant électrique qui nous éclaire là, peut-être qu'il vient d'un autre pays que la France, même d'ailleurs, qui est situé à plusieurs milliers de kilomètres. Donc, vous voyez que chaque utilisation a des contraintes différentes. Au contraire, l'électricité, je ne la stocke pas. Quand est-ce qu'on stocke de l'électricité ? C'est dans les batteries. Vous voyez que les batteries, si vous avez déjà eu des montées ou des pannes de voiture, la batterie, c'est quelque chose d'assez lourd ou c'est quelque chose qui est plus petit mais qui n'a pas une grande énergie. La batterie qu'on rencontre tous les jours dans la vie courante, c'est la pile ou la batterie de son téléphone portable. Si vous enlevez le téléphone portable, vous voyez bien que par exemple, il est très léger ou le micro, c'est pareil. La batterie, c'est quelque chose de très lourd, très encombrant. Donc, on a là effectivement des contraintes qui dépendent de l'utilisation qu'on peut faire des différentes sources d'énergie. Juste ce point, vous avez là un graphique qui donne les différentes sources d'énergie depuis 1970 jusqu'à 2008 donc avec différentes couleurs. Vous voyez que par exemple, ce qu'on consomme beaucoup, c'est la fameuse électricité, c'est le bleu clair ou le pétrole qui est en violet. Et suivant les usages, comme je vous le disais, chaque source d'énergie est sollicitée de façon différente. j'ai pris le graphique qui est ici en bas à gauche, vous voyez évidemment que dans les transports, à 93% on utilise du pétrole. Quand je dis pétrole, c'est pétrole, essence, diesel, un co. Donc effectivement, l'usage qu'on en fait fait qu'on détermine les sources d'énergie qui sont le plus adaptées. Quant à nos renouvelables, alors qu'est-ce qu'il représente ? À l'échelle d'un pays comme la France, sur la production nationale d'énergie, en 2009, il représente 15%. Et dans ces 15%, vous avez la répartition sur le graphique qui est ici, vous avez 46% de ces 15% qui sont essentiellement liés à l'utilisation du bois, du bois en tant qu'énergie. Donc en gros, c'est le feu de cheminée à peu de choses près qui déjà consomment la moitié de la production nationale des énergies renouvelables. Je rappelle que le bois est considéré comme renouvelable si bien sûr on replante les espèces qui ont servi à utiliser les arbres pour le bois de chauffe. Donc voilà, vous voyez qu'on retrouve ensuite nos différents éléments. L'hydraulique, 25% de ces 15%, les biocarburants dont on va parler et puis toute une série que j'ai mis sous autres toute une série de sources d'énergie que j'ai évoquées avec vous notamment l'éolien, la géothermie, le solaire. Donc on va essayer de regarder chacune de ces sources d'énergie un peu plus en détail pour voir à quoi elles peuvent ressembler. Les renouvelables, voilà. L'hydraulique. Donc l'hydraulique, on sait comme je vous le disais que c'est utilisé depuis très longtemps dans le monde et ça a eu une grande adaptation, c'est au 19ème siècle. Au 19ème siècle, on a découvert la turbine et l'alternateur, c'est-à-dire qu'on a pu à partir du mouvement d'une turbine produire l'électricité. Donc c'est par rapport à ce qu'on appelait la houille, l'électricité a été appelée au début la houille blanche parce que par opposition au charbon, on avait là quelque chose qui notamment s'était utilisé dans les chutes d'eau dans les pays montagneux donc ça rappelait un peu la neige et donc c'était l'idée de la houille blanche. C'est forcément renouvelable que comme je le disais, c'est dû au cycle de l'eau, évaporation de l'eau ou bien infiltration dans le sous-sol, ça retourne dans les nappes phréatiques donc on voit bien qu'on a un cycle sur cette affaire-là et on l'utilise de deux façons différentes. Soit on utilise l'énergie cinétique de l'eau dans le cas d'eau qui coule, du courant, soit on utilise son énergie potentielle en le faisant tomber de haut en bas. C'est typiquement les centrales hydroélectriques qu'on voit parfois en montagne avec les grandes conduites forcées. Donc on utilise soit rivières et fleuves, soit marées et courants. Je vais en donner juste quelques exemples. L'avantage considérable de cette énergie hydraulique c'est qu'on peut stocker cette énergie. Alors je vous ai dit que l'électricité ça stockait mal mais dans ce cas-là on stocke l'eau et donc on a une réserve d'électricité dès l'instant qu'on a stocké l'eau derrière le barrage on peut à un moment donné déclencher les vannes et donc produire de l'électricité. Donc ce n'est pas l'électricité véritablement qu'on stocke mais c'est l'eau qui sert à faire l'électricité. Alors pour donner un ordre d'idée un des plus grands barrages de France qui est le barrage de Grand Maison il fait l'équivalent de deux centrales nucléaires en trois minutes. C'est l'équivalent comme si on rajoutait sur le réseau électrique deux centrales nucléaires en trois minutes. Il faut savoir que pour faire démarrer une centrale nucléaire il faut environ une semaine. Donc le EDF qui a à sa disposition plusieurs sources d'énergie s'il y a une grande demande d'énergie typiquement il fait froid on est l'hiver etc. Vous avez dû voir il y a des pics de consommation qui arrivent là au mois de décembre ou au mois de janvier. Si on veut plus d'énergie si on dit tiens je vais mettre en route je ne sais pas quel réacteur de graveline ou du je sais quoi une semaine après on aura le résultat. Donc l'eau est une fantastique réserve de gestion des irrégularités de la demande d'électricité par rapport à la production c'est qu'on peut effectivement dans ce cas là déclencher des réserves d'eau qui donnent lieu à une production d'électricité assez rapide. Bien évidemment quand l'électricité n'est pas utilisée on peut l'utiliser pour pomper l'eau qui est en bas et la faire remonter dans le lac qui est au-dessus. Donc c'est ce qu'on appelle les stations de pompage puisqu'il y a des moments de la journée où on n'utilise pas toute l'électricité qu'on produit et vice versa il y a des moments où on aimerait bien l'utiliser. Donc l'eau comme je le disais c'est la seule façon naturelle de reconcentrer l'affaire puisque c'est dû aux pentes simplement sur lesquelles l'eau remisselle. C'est le seul moyen de production massive et centralisée d'électricité avec des énergies renouvelables. Les autres ne sont pas des productions massives d'électricité. Votre cellule solaire elle va vous donner une production locale d'une petite électricité votre éolienne est la même chose ici avec un barrage comme je le disais un barrage vous avez l'équivalent quasiment d'une centrale nucléaire. Et c'est le seul moyen cette fois-ci avec l'énergie nucléaire de production massive et centralisée d'électricité sans utiliser comme je le disais d'énergie fossile donc sans émettre de gaz à effet de serre de type CO2. Voilà. Celui-là on va le passer. Alors les énergies renouvelables en France elles se manifestent en termes de production d'électricité par exemple à hauteur de 13%. Vous savez la France est un pays un peu spécial on fait notre électricité à partir du nucléaire c'est une exception dans le grand nombre de pays 75% de notre électricité provient du nucléaire et bien 13% provient des énergies renouvelables et dans ces 13% il y a beaucoup d'hydraulique des barrages pourquoi ? Parce qu'on est un pays montagneux et donc alors même si ici on a un peu moins de montagnes qu'ailleurs on est un pays montagneux et donc on profite de ce relief pour au maximum produire de l'électricité à partir de l'énergie hydraulique Voilà la puissance hydraulique installée dans le monde alors c'est des gigawatts c'est la façon dont on mesure la puissance une unité avec des très grands projets vous avez un projet par exemple en Chine qui s'appelle le barrage des Trois Gorges peut-être vous en avez entendu parler parce que c'est un barrage en construction qui a donné lieu à des déplacements de plus de 1 million de personnes on a déplacé plus de 1 million de personnes pour créer le barrage barrage qui fait 18 gigawatts 640 kilomètres de long le lac pour donner un ordre d'idée et quelques kilomètres de large donc c'est quand même des projets qui sont assez importants la France se situe en termes de production au 9ème rang mondial avec la production d'énergie à partir de sources hydrauliques et en France on est à peu près équipé mais ce qu'on peut dire c'est que cette énergie renouvelable hydraulique elle a son futur dans les pays tels que l'Asie ou l'Amérique du Sud parce que ces pays ne sont pas du tout encore équipés et on pourra faire d'autres barrages on pourra faire d'autres installations alors qu'en France on est déjà j'ai envie de dire on a à peu près utilisé tout ce que le réseau hydrographique pouvait nous permettre d'utiliser donc les grands bien sûr les grands projets c'est surtout en Asie alors je n'ai pas parlé de l'Afrique certes l'Afrique a aussi de grands potentiels en termes d'hydraulique mais ils ont un potentiel qui leur manque c'est l'argent tout simplement parce que construire un barrage ça coûte cher et pour construire un barrage qui coûte cher c'est un gros investissement il faut soit un état fort soit des industriels qui sont suffisamment prêts à mettre beaucoup d'argent là dedans et donc c'est plutôt quelque chose qui a tendance à se développer en Asie et en Amérique du Sud qui sont des pays riches relativement riches en tout cas par rapport aux pays d'Afrique voilà les potentialités vous voyez en bas simplement si vous voyez la barre verte là en Asie on a utilisé 20% des potentialités donc il en reste 80% à explorer en Amérique du Sud pareil et en Afrique 7% seulement ce que j'évoquais tout à l'heure avec vous alors il est clair que pour construire un barrage on doit tenir compte aussi de contraintes qui sont des contraintes qui peuvent être géologiques il faut que le barrage puisse tenir qui peuvent être humaines si on déplace 5 millions de personnes pour construire un barrage peut-être qu'on préférera le construire ailleurs ça aussi fait partie de l'aménagement d'un territoire en termes de sources d'énergie un autre exemple que je voulais évoquer avec vous c'était utiliser l'énergie des marées ou des courants c'est ce qu'on appelle les hydroliennes ça revient à être des éoliennes sous l'eau c'est à dire qu'en fait on utilise la force du courant dans certains sites bien adaptés on peut à ce moment là à partir de turbines qu'on immerge utiliser la force du courant pour faire tourner cette turbine et produire de l'électricité alors bien sûr c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire parce qu'il faut calculer l'endroit où on le met tous les sites ne sont pas du tout adaptés et puis bien sûr il faut maintenir cette affaire-là en termes de maintenance vous êtes dans le bloc de mer il y a du sable il y a des courants donc c'est des installations qui coûtent cher et qui coûteront aussi cher à entretenir mais il y a des projets dans différents pays sur les côtes de Norvège Grande-Bretagne en France aussi on en a un qui est en Bretagne dans les côtes d'Armor petit projet pour l'instant mais qui est mené par EDF et qui va servir de test un peu pour voir si on sait faire ça et si c'est rentable de le faire à l'échelle d'un pays comme le nôtre vous voyez ce raccordement expérimental de cette première ferme d'hydrolienne cette fois-ci est prévue en 2011 l'éolien alors l'éolien d'où ça vient d'abord cette affaire ça vient d'un réchauffement en fait l'éolien ça provient on pourrait l'appeler le solaire aussi l'existence des vents provient en fait du rayonnement solaire sur la terre rayonnement solaire qui réchauffe de façon inégale différentes parties soit que ce rayonnement solaire tombe sur de l'eau ou de la terre soit qu'il tombe sur une vallée ou sur un sommet et soit suivant l'inclinaison de la terre l'endroit où il tombe à ce moment là ça crée effectivement des courants et ces courants il suffit de récupérer l'énergie cinétique de ces courants d'air de ces vents pour faire tourner un moulin qu'il soit destiné à la production électrique ou à l'énergie mécanique je rappelle que le principe du moulin c'est au départ de broyer les grains de farine de céréales de tout ce qu'on veut ça a eu un grand renouveau depuis 1975 environ après avoir été beaucoup utilisé dans l'antiquité bien sûr les deux principaux usages vous les avez là c'était on voit encore ça dans certains prêts ou dans certaines fermes c'est le pompage de l'eau principalement pour alimenter le bétail avec une éolienne avec ces pales qu'on voit sur la première photo en haut après depuis quelques années comme je le disais on a fait des éoliennes destinées à la production directe d'électricité qui sont de plus en plus grandes qui vont jusqu'à 2000 kilowatts ou 2 mégawatts voire même 3 mégawatts maintenant avec des pales dont le diamètre fait aux alentours de 100 mètres ce qui quand même représente un certain volume dans le paysage d'ailleurs alors vous voyez ici vous avez la puissance éolienne donc on mesure le nombre d'éoliennes qu'on a installé dans le monde depuis 1993 à 2009 vous voyez la courbe ça monte quand même de façon sérieuse donc c'est quelque chose qui est en fort développement vous avez dans le graphique en bas le bleu alors est-ce que ça se voit le bleu clair c'est l'Europe donc vous avez 48% des éoliennes qui sont installées en Europe pour vous donner un ordre d'idée et par contre c'est un marché en telle expansion que les pays en voie de développement que j'évoquais tout à l'heure s'y mettent et le marché chinois en 2009 ce sont les chinois qui ont acheté le plus d'éoliennes donc le marché chinois est le premier marché mondial pour l'éolien depuis 2009 donc depuis l'année dernière le parc éolien européen vous l'avez ici vous avez en gros plus le rond bleu sur chaque pays est grand plus le parc éolien est développé qu'est-ce qu'on peut retenir on peut retenir que les deux premiers c'est l'Allemagne et l'Espagne et que la France est quatrième dans cette utilisation de l'énergie éolienne pour produire de l'électricité donc vous avez des pays qui sont effectivement plutôt des pays côtiers je pense à l'Espagne ou à la France qui a quand même un grand nombre de côtes et puis c'est pas forcément lié à l'aspect des côtes puisque vous avez les Allemands qui sont les premiers et qui sont un pays qui a beaucoup moins de côtes que la France alors on utilise maintenant ce qu'on développe ce qu'on appelle les éoliens offshore c'est à dire les éoliens en mer cette fois-ci pourquoi ? parce qu'on a constaté qu'il y avait notamment plus de jours avec du vent au bord d'un océan ou plutôt qu'à l'intérieur des terres simplement la grande difficulté c'est de ramener l'électricité produite dans le pays d'origine donc qui dit électricité produite dit câble dit etc câble sous-marin donc si on est à 30 km ça fait 30 km de câble donc qu'il faut entretenir qui sont corrodés par le sel de l'eau et ainsi de suite donc c'est quelque chose de très prometteur mais vous voyez pour l'instant on en a alors en Europe on a 74 000 mégawatts il n'y en a que 2 000 qui sont installés offshore le plus grand parc éolien offshore du monde j'ai pris cet exemple là pour vous donner un ordre d'idée il est au large du Danemark il a été inauguré l'année dernière en septembre 2009 et on a donc 91 éoliennes à 30 km des côtes ça représente une surface de 35 km² donc 5 km sur 7 à peu près par exemple et ça a coûté 470 millions d'euros pour vous donner un ordre d'idée le prochain sur la terre le plus parc d'éolien terrestre qui va être construit c'est aux Etats-Unis c'est dans l'Oregon mais c'est un état proche de la Californie en fait il va surtout servir à alimenter en électricité la Californie qui est un état beaucoup plus peuplé donc beaucoup plus demandeur d'énergie que l'Oregon 338 éoliennes ça va faire une surface de 9 km sur 9 à peu près un carré de 9 km sur 9 et ça coûte 2 milliards d'euros en France vous voyez qu'on suit la même courbe que la courbe mondiale on a une puissance installée qui augmente chaque année vous voyez la pente qui est quand même une augmentation très très positive depuis 1996 jusqu'à 2009 et on considère que cette courbe va encore augmenter en 2010 si je n'ai pas les chiffres de 2010 puisque l'année n'est pas tout à fait terminée mais on est encore au-dessus de 2009 c'est une source d'énergie qui est en développement notamment dans les pays européens et bien sûr en France deux grands projets il y en a un qui n'est pas loin de chez vous qui est dans Pas-de-Calais à Fruges qui a été inauguré en 2009 70 éoliennes donc ça fait 140 MW voilà et un autre qui a été inauguré dans l'Aveyron cette fois-ci donc dans la région Midi-Pyrénées en décembre 2008 avec 29 éoliennes vous avez la petite carte de France qui vous donne une idée de la répartition des vents notamment les plus intéressants à exploiter plus c'est bleu foncé meilleur c'est pour implanter les éoliennes donc vous voyez que votre région est pas mal est pas mal placée pour ça et puis la région du Midi comme on peut voir les côtes de la Méditerranée aussi l'énergie solaire donc l'énergie solaire il faut se rappeler comme je le disais qu'elle est effectivement issue des réactions nucléaires qui ont lieu à chaque instant dans le soleil et qui nous permettent de recevoir un rayonnement permanent les rayons du soleil qui nous éclairent qui éclairent la planète Terre suivant les régions la puissance qu'on reçoit est bien sûr différente enfin tout le monde tout le monde sait qu'effectivement on attrape plus facilement un coup de soleil à Nice qu'à Dunkerque encore que ça dépend de son indice d'huile solaire et puis de la couleur de sa peau quand même donc voilà on a un écart à peu près 3 sur la carte de France et vous avez cette fois-ci la carte qui vous permet de savoir que l'ensoleillement et bien voilà c'est pas un grand un grand scoop que plus on est au sud améliorerait l'ensoleillement comment on utilise cette énergie solaire de deux façons on peut l'utiliser soit pour produire de la chaleur comme je l'évoquais tout à l'heure avec vous soit pour produire de l'électricité donc vous avez là une source qui est utilisée par deux des trois grandes utilisations que j'évoquais avec vous chaleur électricité transport et bien pour l'énergie solaire on peut directement l'utiliser soit pour faire de la chaleur c'est ce qu'on appelle le solaire thermique soit pour faire de l'électricité c'est ce qu'on appelle le solaire photovoltaïque puisque l'effet photovoltaïque comme ne l'indique pas son nom est l'effet qui consiste quand on éclaire un matériau à faire en sorte qu'il passe dans le matériau un courant on va l'évoquer tout de suite après le solaire thermique c'est quoi ? c'est utiliser le soleil pour produire son eau chaude ou son chauffage individuel ou collectif ça ne nécessite pas de très grande température une installation de chauffage central c'est pas à 500 degrés c'est plus près de 50 à 60 degrés c'est à base de ce qu'on appelle des capteurs plans qui sont en général installés par exemple sur le toit de la maison et puis on récupère la chaleur par un fluide qui passe dans ces capteurs plans typiquement tout le monde a fait l'exercice au moins une fois vous laissez votre tuyau d'arrosage en été sur votre pelouse vous décidez d'arroser Dieu sait qui la première eau qui sort c'est de l'eau chaude même si vous avez mis de l'eau froide avant donc c'est exactement le même principe c'est faire en sorte qu'on expose au rayonnement le maximum de liquide qui après qu'on pourra facilement transporter dans un autre endroit pour transporter la chaleur donc ça peut fournir par exemple en France entre 50 et 70% des besoins en eau chaude d'une famille sur un an alors il s'agit de capteurs qu'on appelle en général plans il y en a d'autres races je vous en fais grâce on les met principalement effectivement sur les toits des habitations l'idéal c'est quand les toits sont horizontaux alors c'est plutôt vrai dans les pays méditerranéens les toits en terrasse dans les endroits où il n'y a pas de neige pour donner un ordre d'idée la Grèce, Turquie, Israël etc sur les toits inclinés les pays qui sont susceptibles de recevoir de la neige c'est plus délicat mais on arrive à le faire aussi et donc on peut utiliser des capteurs dans lesquels on fait circuler de l'eau et finalement vous avez là un moyen de chauffage à partir donc comme je le disais d'une source d'énergie renouvelable puisque vous utilisez le solaire et le soleil n'est pas prêt de s'arrêter tout à fait quand même on a encore pour quelques milliards d'années devant nous ça peut être aussi comme sur la petite photo qui est ici qui est ici l'équivalent d'un réseau qui passe dans le plancher vous avez directement un plancher chauffant qui utilise l'eau qui est chauffée par le soleil sur les capteurs situés au dessus de la maison voilà le parc solaire thermique européen pareil une petite photographie européenne pour savoir où est-ce qu'on l'utilise le plus et bien on l'utilise le plus en Allemagne ensuite en Autriche qui sont envoyés pas des pays pourtant réputés pour être d'un climat méditerranéen particulièrement prononcé donc comme quoi ça peut marcher on n'est pas obligé d'habiter Nice pour avoir un chauffage solaire pour son eau chaude la Grèce-Italie et la France arrivent en cinquième position donc voilà vous avez une petite photographie de l'aspect donc j'utilise le soleil pour faire mon eau chaude en gros et mon chauffage voilà alors la surface installée parce que j'ai parlé de capteur donc c'est quelque chose qui prend pas mal de place sur un toit la surface installée vous l'avez sur l'Europe cumulée depuis 15 ans alors vous voyez un petit décrochement en 2009 alors pourquoi finalement en 2009 on en a moins installé que prévu et pourquoi ça continue pas cette fois-ci comme l'éolien alors ça c'est tout simple la surface équivalente c'est à peu près 500 terrains de foot pour vous donner un ordre d'idée pourquoi ça ? ça c'est quelque chose de tout simple c'est que ces sources d'énergie de chauffage central ou de chauffage d'eau chaude solaire c'est essentiellement des démarches individuelles c'est vous qui décidez que dans la maison que vous faites construire ou dans la maison que vous avez construite vous installez finalement un chauffe-eau solaire et ça c'est tout simplement l'effet de la crise économique c'est à dire que quand on est dans un système en crise et que finalement on a un peu moins de moyens que l'année d'avant et bien on décide de faire passer d'abord le nécessaire avant le luxe et qu'un chauffage un chauffe-eau solaire et bien c'est peut-être du luxe en tout cas c'est une installation qui coûte cher pour un individuel et donc ça c'est typiquement l'effet de la crise financière sur un moyen individuel un peu sophistiqué mais qui finalement coûte encore cher pour une famille ou pour un usage individuel et j'ajoute que ça a été corrélé avec la prime à la casse de la voiture c'est à dire qu'effectivement en 2009 on a préféré renouveler sa voiture qu'acheter une installation de chauffe-eau solaire la plus grande installation collective c'est au Danemark c'est une centrale qui fait 18 189 mètres carrés et qui chauffe 2300 habitants pour donner une ordre d'idée alors j'ai cherché dans le nord à quoi ça pouvait ressembler alors il y a un petit village qui s'appelle Koutiche voilà c'est à peu près comme si vous utilisiez 18 189 mètres carrés pour chauffer la ville de Koutiche celui-là on va le passer le photovoltaïque voilà cette fois-ci on utilise le solaire pour faire de l'électricité simplement comme je vous le disais ça ne marche pas avec tous les matériaux il ne suffit pas d'éclairer un matériau pour récupérer de l'électricité ça ne marche qu'avec un seul très facile à utiliser parce que c'est celui qui est très abondant sur la Terre c'est le silicium simplement ce silicium il faut en faire un petit peu autre chose le silicium c'est celui qu'on utilise c'est quand vous allez sur la plage vous êtes allongé sur du silicium en gros c'est le constituant numéro 1 du sable et bien donc ce silicium moyennant un certain nombre de puretés un certain nombre d'opérations il peut être utilisé pour faire les cellules photovoltaïques je pense que vous avez déjà vu voir ces cellules ça a un côté un peu un peu gris gris avec un petit côté un peu un peu brillant c'est utilisé principalement pour deux choses soit ce qu'on appelle hors réseau c'est à dire pour des points isolés on voit notamment ça pour les téléphones par exemple d'autoroute ou on voit ça pour les eurodateurs aussi de parking par exemple qui ont besoin d'une énergie un endroit où il n'y a pas de fil électrique pour aller les alimenter c'est ce qu'on appelle une situation hors réseau et puis bien sûr c'est utilisé connecté à un réseau alors ça là aussi vous voyez des particuliers maintenant ça se voit beaucoup qui ont sur le toit de leur maison un certain nombre de cellules photovoltaïques et qui donc utilisent ces cellules photovoltaïques pour revendre leur électricité à EDF si on la revend à EDF c'est que donc on est connecté au réseau EDF voilà alors vous voyez j'ai découpé une pub j'ai enlevé le nom de... votre toit vous rapporte de l'argent c'est notamment une utilisation très particulière des cellules photovoltaïques ça consiste non pas à vous éclairer vous mais à revendre votre électricité à EDF et de récupérer l'électricité d'EDF pourquoi les gens font ça parce qu'effectivement il y a un tarif de rachat qui a été développé pour inciter pour développer cette filière photovoltaïque il y a un système de rachat qui est tel qu'on rachète l'électricité à un très bon prix donc c'est une des façons d'inciter les gens et la filière photovoltaïque à se développer dans notre pays et donc moyennant quoi plutôt que de vous éclairer avec vos propres cellules photovoltaïques vous revendez votre électricité à EDF et effectivement ça vous rapporte de l'argent parc solaire photovoltaïque encore une petite photo européenne principalement Allemagne Espagne la France arrive en sixième position cette fois-ci dans les installations de enfin la puissance installée en termes de cellules photovoltaïques deux grands projets pour vous donner un ordre de grandeur les deux plus grandes c'est en Espagne et en Italie on appelle ça donc des fermes solaires là encore donc vous mettez des panneaux solaires mais seulement vous en mettez un grand nombre côte à côte en Espagne 160 000 panneaux pour donner une ordre d'idée et ça fournit l'électricité pour 40 000 familles en Italie 280 000 panneaux ça fait quand même 850 000 mètres carrés cette affaire vous voyez l'échelle c'est toute l'échelle des routes ou des bâtiments qui sont à côté et ça coûte pour toujours donner un ordre de grandeur 250 millions d'euros voilà en Italie c'est à Rovigo et ça vient d'ouvrir 23 novembre 2010 donc vous voyez c'est tout à fait une installation tout à fait récente en France je citais juste cet exemple on en a un à Narbonne donc endroit particulièrement bien ensoleillé c'était la troisième d'Europe je pense qu'elle est déjà battue puisque ça date de 2008 enfin 2007 et fin 2008 80 000 mètres carrés de panneaux et 23 hectares voilà pour vous donner un ordre d'idée une autre un autre projet à Cahors donc c'est un projet le rassemblement de celui photovoltaïque sous forme de ce qu'on appelle des fermes c'est un projet qui a aussi je veux dire une réalité en France pas seulement en Espagne ou en Italie on fait des recherches sur le solaire photovoltaïque pourquoi ? on fait des recherches parce que ce fameux silicium on peut trouver le moyen de l'améliorer d'améliorer son rendement d'améliorer son coût parce que c'est quelque chose qui est relativement cher et donc de faire en sorte qu'on ait des produits qui coûtent moins cher et qui marchent mieux donc typiquement c'est des recherches qui sont faites notamment par mes collègues du CEA dans un institut qui s'appelle l'INES qui est l'Institut National d'Énergie Solaire qui se trouve être en Savoie à Chambéry donc c'est un secteur où les recherches sont très très actives à l'opposé j'ai envie de dire pour vous redonner un ordre d'idée l'éolien dont je parlais tout à l'heure une fois qu'on a trouvé la forme de l'éolienne donc 4 en général vous regardez toutes les éoliennes auront 3 pales maintenant et bien il n'y a pas énormément de recherche qui est à faire là-dessus tout est fait c'est simplement après qu'on va développer des projets de plus en plus grands et donc il y a éventuellement des questions de matériaux mais ça s'arrête là de résistance aux matériaux dans le solaire vous avez affaire à toute une série de physique et de chimie qui est plus élaborée et donc vous avez là encore toute une piste de recherche sur lesquelles travaillent les chercheurs d'aujourd'hui dans le monde vous voyez que les cellules solaires photovoltaïques le bleu c'est l'Espagne en 2009 l'Espagne a installé la moitié du parc de cellules photovoltaïques du monde depuis ils sont un peu calmés mais en France voilà je vous l'ai évoqué voilà la géothermie et ça sera mon avant-dernier mon avant-dernier point la géothermie donc c'est utiliser la chaleur du sol alors cette chaleur du sol d'où elle vient elle vient essentiellement du fait que dans la croûte terrestre il y a des éléments radioactifs tels que l'uranium le thorium et le potassium et que quand c'est radioactif ça dégage de l'énergie quand ça dégage de l'énergie ça dégage de la chaleur et quand ça dégage de la chaleur et bien ça permet de réchauffer le sol donc quelle est l'idée ? l'idée est d'essayer d'utiliser cette chaleur du sol pour en faire quelque chose alors bien sûr c'est inégalement réparti ça dépend de la géologie cette fois-ci ça dépend plus des vents ça dépend plus de l'ensoleillement ça dépend de la géologie du pays et vous avez une carte qui vous donne ici la petite carte de France qui est de ce côté-là qui vous donne les endroits où c'est le mieux c'est pareil c'est en bleu les endroits où c'est le plus intéressant d'utiliser la géothermie à cause de la géologie du sol cette fois-ci et donc qu'est-ce qu'on fait en général ? on fait passer de l'eau dans le sol et puis on récupère cette eau qui a un peu chauffé au contact des roches chaudes et on utilise la chaleur transportée par cette eau de deux façons différentes là encore comme je l'évoquais toujours avec vous soit on fait directement de la chaleur soit on utilise cette eau si elle est suffisamment chaude pour en faire de l'électricité alors en basse énergie c'est-à-dire on utilise simplement la chaleur de l'eau pour faire un système de chauffage c'est utilisé depuis l'antiquité depuis les romains on a trouvé des ruines archéologiques romaines où il y a des systèmes de récupération de la chaleur du sol pour chauffer des maisons alors soit on fait passer directement l'eau qui est dans le sol dans les radiateurs c'est ce qui se passe en Islande notamment soit on fait un échangeur pour que ce ne soit pas l'eau qui est au contact des roches qui soit l'eau qui passe dans l'installation de la maison parce que notamment cette eau elle peut avoir des compositions chimiques qui sont telles que ça pourrait corroder votre radiateur s'il tient un mois c'est pas génial comme idée donc on préfère échanger la chaleur de l'eau du sol avec l'eau de l'installation de la maison et puis faire en sorte qu'on chauffe la maison de cette façon là alors typiquement c'est utilisé pour des chauffages parfois collectifs aussi pour les chauffages qu'on appelle de type bains et piscines souvent dans des pays qui sont relativement froids on utilise notamment la géothermie pour faire des piscines chauffées ou pour chauffer des serres en horticulture ou des élevages c'est utilisé dans 70 pays et notamment si je prends la photo qui est là c'est la photo de la capitale de l'Islande qui est Reykjavik 80% du chauffage de la ville en individuel et en collectif est réalisé à partir de géothermie et vous voyez c'est une ville on voit peut-être pas la photo est un peu petite mais c'est une ville qui est appelée la ville sans cheminée puisqu'en fait il n'y a pas besoin de cheminer vous faites passer votre eau chaude dans les radiateurs et il n'y a aucune cheminée dans les bâtiments si l'eau est suffisamment chaude comme je l'évoquais avec vous et ça ça dépend de la géologie du sol et bien on peut directement la transformer en vapeur et faire tourner une turbine un alternateur et produire l'électricité alors ça marche ça marche en Italie ou en Californie vous avez des gisements jusqu'à 350 degrés typiquement c'est ces gisements qu'on peut voir dans certaines régions qui se forment les geysers le geyser la grande gerbe d'eau d'eau chaude qui sort c'est dû à la géothermie vous avez des gisements moins chauds entre guillemets mais qu'on peut aussi utiliser il y en a un particulièrement en Guadeloupe une centrale thermique de géothermie qui s'appelle Bouillante alors ça s'appelle Bouillante simplement parce que justement le nom du village sur lequel ça a été construit on avait déjà repéré depuis bien longtemps que l'eau qui sortait des fontaines et des sources était déjà chaude et donc le nom du village s'appelle Bouillante avant même qu'il y ait bien sûr une centrale de géothermie il y a un projet alsacien pour finir qui se trouve être dans un petit village qui s'appelle Soufforé en Alsace et là on fort à plus de 5000 mètres de profondeur et on injecte de l'eau cette fois-ci parce qu'on ne peut pas récupérer l'eau directement donc on injecte de l'eau sous pression jusqu'à 5000 mètres et on récupère l'eau qui ressort et donc là on arrive à faire des choses qui sont tout à fait correctes en termes de puissance 25 mégawatts c'est une puissance thermique qui est loin d'être négligeable c'est quelque chose qui a été donc tout récent qui a été inauguré en juin 2008 dernier point que je voulais voir avec vous ce qu'on appelle l'utilisation de la biomasse alors la biomasse la biomasse c'est quoi c'est tous les végétaux qui nous entourent notamment donc dans la matière vivante qui existe sur la terre 90% de cette matière vivante sont des végétaux l'utilisation classique de la biomasse comme je l'évoquais c'est alimentation chauffage cuisson c'est à dire que soit vous mangez directement ce que vous produisez soit vous utilisez le bois pour vous chauffer et soit vous utilisez le bois pour chauffer ce que vous les récoltes pour faire en sorte que vous puissiez les manger donc ça c'est les utilisations classiques les nouvelles utilisations qui sont donc entre guillemets développées depuis quelque temps c'est de faire ce qu'on appelle la co-génération c'est à dire qu'en même temps que vous utilisez la chaleur vous essayez de produire de l'électricité parce que finalement quand vous produisez de la chaleur vous allez avoir un peu de vapeur il suffit de récupérer cette vapeur vous allez faire tourner une turbine et on peut y arriver une autre utilisation c'est d'utiliser la fermentation c'est à dire d'utiliser un biogaz qui est issu de la fermentation des matières organiques et d'utiliser ce gaz comme un gaz naturel comme celui que vous avez dans les gazinières classiques pour faire la cuisine troisième utilisation j'y reviendrai c'est ce qu'on appelle les biocarburants c'est à dire utiliser la matière végétale pour la transformer en carburant de synthèse mais issu de matériaux de biomasse donc ce qu'on appelle les biocarburants celui-là alors voilà si j'en viens aux biocarburants quel est l'intérêt alors dans les biocarburants il y a les biocarburants qu'on appelle de première génération c'est ceux qu'on utilise notamment au Brésil ceux qu'on utilise un peu partout on utilise en général des matières qui sont riches en sucre de la betterave ou de la canne et puis de ce sucre on le transforme en alcool et cet alcool par différents procédés chimiques on arrive à le transformer en biocarburant on s'est aperçu notamment que cette voie-là elle avait un grand défaut c'est qu'elle utilisait beaucoup d'espaces agricoles et que finalement ça ne nourrissait personne ça demandait beaucoup d'eau et qu'en fait par un procédé chimique on en faisait du carburant qui allait servir à bien d'autres pays que ceux dans lesquels sont exploitées ces cultures donc finalement on prive les gens d'une ressource alimentaire on utilise leur eau et on va vendre le carburant ailleurs alors c'est pas si génial que ça en termes de développement durable et en termes de développement tout court et donc une des idées consiste à utiliser une voie chimique où on n'utilise pas la partie qu'on mange d'une plante mais la partie qu'on ne mange pas à savoir soit la plante entière quand il s'agit d'une plante immangeable ce qui arrive soit la paille soit le bois soit les copeaux soit la sciure par exemple si on est près d'une scierie etc moyennant quoi par un procédé chimique qui est connu et qu'on peut mettre en oeuvre à l'échelle industrielle en rajoutant de l'énergie alors qu'est-ce que c'est rajouter de l'énergie c'est-à-dire rajouter de la chaleur qu'on peut prendre elle aussi issue de déchets les fameux biogaz que j'évoquais avec vous en utilisant moyennant quoi il faut faire un peu de chimie mais il faut réutiliser un peu d'hydrogène alors si on produit cet hydrogène de façon correcte c'est encore plus sympathique et bien on obtient un carburant que j'appelle un vrai carburant vert puisque entre guillemets on peut le mettre en oeuvre sans produire de CO2 alors à quoi ça sert ce carburant et bien comme je le disais ça permet de valoriser toute la plante parce que cette fois-ci on utilise quand la plante même si la plante n'est pas mangeable on utilise la plante des fleurs jusqu'à la racine ça permet en plus c'est une filière qui a un fort potentiel parce qu'il y a un grand gisement de bois de forêts de matières de déchets entre guillemets végétaux qu'on n'utilise pas ou qui ne sont pas valorisés ça peut marcher dans les postes à essence classiques parce que ça il faut vous dire aussi que c'est pas parce que vous avez une idée lumineuse pour une nouvelle source d'énergie si vous n'arrivez pas à la distribuer il est clair que vous n'arriverez pas à mettre votre idée en corrélation avec le développement industriel on peut l'utiliser dans un parc classique automobile européen et c'est quelque chose qui est moins polluant finalement on trouve quelque chose qui est moins polluant que d'habitude donc vous avez quand même des points forts de ce qu'on appelle la filière BTL à savoir qui veut dire en anglais biomass to liquid c'est à dire faire des carburants liquides à partir de la biomasse alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ces choses là dans les transports j'évoquais avec vous la chaleur l'autorité je voudrais juste finir en évoquant le domaine des transports et bien je peux utiliser mes fameux biocarburants dans un véhicule diesel donc c'est toujours mieux d'utiliser du biocarburant que d'utiliser du pétrole je peux essayer d'imaginer un véhicule qui marche moitié électricité moitié avec mes biocarburants par exemple avec une batterie rechargeable électricité ou je peux même utiliser dans les villes notamment des véhicules qui font pas énormément de kilomètres chaque jour imaginez un parc de véhicules entièrement électriques donc vous avez même dans les transports le moyen d'utiliser des énergies dites renouvelables ou en tout cas des énergies non émettrices de gaz à effet de serre bien sûr si on pense à l'électricité il faut dans ce cas là avoir l'idée de ne pas produire l'électricité en faisant du CO2 vous savez que par exemple il y a un grand nombre de pays qui utilisent du charbon pour faire leur électricité si vous utilisez le charbon pour faire l'électricité que vous mettez dans la voiture pour économiser le CO2 vous en avez produit tellement pour produire votre électricité que le bilan il n'est pas du tout bon donc dans ce cas là vous utilisez du pétrole presque j'ai envie de dire donc tout ça c'est comme prendre le train la pub de la SNCF qui vous dit prenez le train c'est un des modes de déplacement vert c'est vert parce qu'en France effectivement l'électricité elle est produite par l'hydraulique et le nucléaire qui ne mènent pas de CO2 vous prenez l'électricité allemande ou l'électricité danoise qui sont fabriquées à partir du charbon et bien le train c'est à peine plus vert que la voiture donc ça il faut se souvenir qu'effectivement c'est pas le tout de faire des trucs électriques si vous utilisez des sources d'énergie qui émettent du CO2 pour faire de l'électricité vous n'avez pas gagné grand chose et puis dernier point ce qu'on appelle la convergence habitat-transport alors peut-être dans le développement durable on vous en a déjà parlé de cette affaire là c'est faire en sorte de conjuguer les deux et d'utiliser les uns ou les autres quand on n'en a pas besoin par exemple votre voiture en général la nuit vous en servez moins que pendant la journée si vous allez en déplacement etc vous utilisez une batterie électrique et vous rechargez votre batterie la nuit ça ça peut se concevoir dans votre garage ou etc mais il peut y avoir des moments où effectivement vous avez besoin d'électricité dans votre maison votre voiture ne roule pas c'est le week-end vous avez décidé que vous ne rouliez pas avec vous pouvez utiliser l'électricité de la batterie pour éclairer votre maison bien sûr pas maintenant mais c'est des développements futurs très proches qui peuvent s'imaginer une autre chose c'est qu'en général quand vous allez par exemple à votre travail vous n'utilisez pas votre voiture pendant tout le temps il y a des tas de lieux de travail où en fait on l'utilise pour y aller et on la reprend le soir pour rentrer et bien à ce moment là si notamment dans les pays un peu ensoleillés vous utilisez un parking avec des cellules solaires vous avez votre voiture à l'ombre d'abord ce qui est plutôt bien vous n'avez pas besoin de mettre la clim quand vous rentrez dedans et en plus avec les panneaux solaires elle est rechargée pendant la journée grâce au soleil donc voilà c'est ce qu'on appelle la convergence habitat transport c'est imaginer des bâtiments qui soient tels qu'il y ait des fonctions qui ne soient pas exclusivement liées à l'aspect bâtiment mais aussi à l'aspect transport c'est quelque chose qui se développe pas mal je termine avec voilà comme je l'évoquais avec vous on a tous plus besoin d'énergie et on doit tous faire attention à l'environnement à partir de là on a forcément une énergie qui va devenir plus chère et plus rare ou plus rare et donc plus chère donc l'utilisation des sources d'énergie elle doit toujours être pensée selon trois voies que j'ai l'habitude moi d'appeler énergie alors je ne fais pas du tout de pub pour les radios mais c'est N comme novatrice ça veut dire qu'il ne faut pas se priver de trouver des procédés innovants ça peut être les biocarburants que j'évoquais avec vous ce qu'on appelle la PAC ce n'est pas la politique agricole commune chez moi c'est la pile à combustible du nucléaire ce qu'on appelle de 4ème génération de la fusion peut-être certains d'entre vous ont entendu parler du projet ITER bref il ne faut pas se priver de chercher des tas de nouveaux moyens de produire de l'énergie et donc d'utiliser nos moyens de recherche scientifique ce que j'appelle novateur ça doit être rigoureux pourquoi ça doit être rigoureux parce que quand on n'en a pas beaucoup il faut faire attention de ne pas la gaspiller et notamment deux points importants là-dedans augmenter les rendements c'est-à-dire diminuer les pertes par exemple mieux isoler ne serait-ce que mieux isoler votre maison mais mieux isoler des tas d'autres choses dans l'utilisation industrielle de l'électricité et puis favoriser la co-génération c'est-à-dire faire à la fois par exemple de l'électricité et de la chaleur ou de la chaleur et l'électricité utiliser la vapeur qui a servi à faire quelque chose pour ensuite faire tourner une turbine et produire encore de l'électricité c'est-à-dire utiliser au mieux l'ensemble des ressources énergétiques qui sont comprises dans le moyen qu'on a mis en oeuvre et puis dernier point judicieux pourquoi ? parce que comme je l'évoquais avec vous dès le début il faut choisir la bonne source pour le bon usage il est clair qu'il y a des choses comme je l'évoquais avec vous si vous utilisez de l'électricité pour faire marcher une voiture électrique ça ne sert à rien d'avoir produit de l'électricité à partir du charbon donc voilà il faut toujours avoir à la pensée ces critères-là pour utiliser concevoir imaginer une source d'énergie et il ne faut pas s'imaginer que seul l'industriel qui construit le barrage ou qui construit une locomotive ou Dieu sait quoi est celui qui choisit son moyen d'énergie vous tous dans la vie quotidienne vous avez parfois le choix de vos sources d'énergie évidemment à une autre échelle mais c'est quand même aussi une démarche qu'il faut avoir à l'esprit quelle que soit l'échelle à laquelle on travaille voilà je vous laisse avec 4 sites sur lesquels on peut retrouver un certain nombre de choses qui sont marquées là en bas le site de l'ADEME notamment qui est une agence française Eurobserver qui est un baromètre sur tout l'ensemble des renouvelables en Europe le site du CEA donc l'organisme dans lequel je travaille et le site énergie.edf.com puisque EDF développe aussi des énergies renouvelables donc vous avez tout un chapitre sur les énergies renouvelables et voilà donc j'espère avoir été relativement clair et je vous donne la parole maintenant pour des questions merci merci Merci.